Nous invitons à présent M. le rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Kalamba Moulumba, à donner lecture de la décision portant publication du calendrier électoral global. M. le rapporteur. M. le Président, décision numéro 001, barre CENI, barre Biro, barre 15, du 12 février 2015, portant publication du calendrier des élections provinciales, urbaines, municipales et locales 2015 et des élections présidentielles et législatives 2016. M. le Bureau, vu tel qu'est modifié à ces jours la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement l'article 211, vu la loi organique numéro 13, barre 012, du 19 avril 2013, modifiant et complétant la loi numéro 10, barre 013, du 28 juillet 2010, portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, spécialement les articles 9.1 et 5, 23 non-mis, alinéa 2, et 24 T. vu tel qu'est modifié à ces jours la loi numéro 06, barre 006, du 9 mars 2006, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, vu la résolution numéro 004, barre CAB, barre P, barre AN, barre AM, barre 2013, du 8 juin 2013, portant entérinement de la désignation des membres de la Commission électorale nationale indépendante, saignée en cycle, vu l'ordonnance numéro 13, barre 058, du 12 juin 2013, portant un vestiture des membres de la Commission électorale nationale indépendante, vu le réclément intérieur de la Commission électorale nationale indépendante, tel que déclaré conforme à la Constitution par la Cour suprême de justice, faisant office de la Cour constitutionnelle, en son arrêt R.Const.267, barre TSR, d'ici décembre 2013. Révis la décision numéro 012, barre CENI, barre AP, barre 14, du 26 mai 2014, portant publication du calendrier des élections urbaines, municipales et locales, vu la nécessité, après débat et délibérations en Assemblée, décide. Article 1. L'organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales est arrêtée conformément au calendrier en annexe de la présence. Article 2. Toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente décision, sont abrogées. Article 3. Le secrétaire exécutif national est chargé de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. C'est à Kuchassa, le 12 février 2015, pour le président en mission, André Mpunguesongo, vice-président. Nous allons vous donner la lecture intégrale. 1. Élections provinciales, communales et locales en scrutin directes. Pour la période du 26 mars 2014 au 9 mars 2015, nous organisons les opérations de stabilisation des cartographies opérationnelles et de fiabilisation du fichier électoral. Du 31 décembre 2014 au 28 février 2015, nous constituons la centrale d'achat pour acquisition du matériel électoral. Entendez, kit, bureau de vote et de dépouillement, documents électoraux de formation et de sensibilisation. Le 12 février 2015, publication du calendrier électoral pour les élections provinciales, urbaines, municipales et locales de 2015 et pour les élections présidentielles et législatives de 2016. Du 12 février 2015 au 20 août 2015, travaux de construction des bureaux et entrepôts de la CENI dans le démembrement, mise en place d'un système sécurisé de télécommunication dans sa phase première et deuxième, entendez, entretient du réseau existant et extension vers le secteur écheféry. Du 12 février au 28 février 2015, élaboration ou révision des mesures d'application de la loi électorale. Du 10 mars au 21 mars 2015, préparation du projet de répartition de sièges par le gouvernement et dépôts au Parlement. Du 22 mars au 5 avril 2015, examen et adoption de la loi portant répartition de sièges pour les élections communales et locales. Du 24 mars au 12 avril 2015, audite externe du fichier électoral fiabilisé. Du 16 avril au 20 avril 2015, promulgation de la loi portant répartition de sièges pour les élections communales et locales. Du 15 avril 2015, convocation de l'électorat pour les élections des députés provinciaux, des conseillers des communes et des conseillers des secteurs écheféries. Du 15 avril au 9 juin 2015, dépôt des candidatures aux élections provinciales. Du 15 avril au 5 mai, réception et traitement des candidatures, retrait des formulaires, dépôt et traitement des dossiers des candidats députés provinciaux. Du 16 avril au 10 mai, ajoutent, retrait ou substitution des candidatures des députés provinciaux. Du 8 mai au 21 juin 2015, récruitement des formateurs et agents électoraux. Du 11 mai au 24 mai 2015, transmission des documents et délibérations par l'Assemblée plénière. Le 25 mai 2015, publication des listes provisoires des candidats députés provinciaux. Du 26 mai au 5 juin 2015, contentieux des candidatures, entendez dépôt et traitement des recours des candidatures députés provinciaux. Du 26 mai au 28 juin 2015, dépôt des candidatures aux élections communales et locales. Du 26 mai au 15 juin 2015, réception et traitement des candidatures pour les élections communales et locales. Du 9 juin 2015, publication des listes définitives des candidatures députés provinciaux. Du 16 juin au 20 juin 2015, ajoutent, retrait ou substitution des candidatures. Du 21 juin au 10 juillet, transmission des données et délibérations par l'Assemblée plénière de la CENI. Le 11 juillet, publication des listes provisoires des candidatures conseillers des communes et conseillers des secteurs et chefferies. Du 11 juillet au 28 juillet 2015, préparation technique de l'impression des bulletins, des procès-verbaux, des fiches de résultats, nettoyage et consolidation de la base des données des candidats. Du 13 juillet au 23 juillet, contentieux des candidatures pour les conseillers des communes et des secteurs et chefferies. Du 12 juillet au 9 juillet, impression et colisage des listes électorales. Du 28 juillet, publication des listes définitives des candidats conseillers des communes et des secteurs et chefferies. Du 28 juillet au 13 juillet 2013, impression, conditionnement, livraison aux rêves des bulletins de vote, des procès-verbaux et des fiches de résultats. Le 25 juillet 2015, publication des listes définitives des électeurs par circonscription, centre de vote et bureau de vote. Du 26 juillet au 9 juillet 2015, déploiement des listes définitives des électeurs par circonscription et vers le site de vote pour affichage. Du 2 septembre au 11 septembre, formation des formateurs provinciaux et des agents des antennes par les formateurs électoraux nationaux. Du 10 septembre au 9 octobre 2015, accréditation des témoins, des observateurs et des journalistes. Du 14 septembre au 12 décembre 2015, cadre de concertation au niveau national, provincial et local avec les parties prenantes. Du 14 au 12 décembre 2015, campagne de sensibilisation électorale sur les votes des députés provinciaux, des conseillers des communes, des conseillers des secteurs et chefferies. Du 14 septembre au 5 octobre 2015, déploiement des bulletins de vote, procès verbaux et fiches de résultats vers le site de formation. Du 14 septembre au 23 septembre, déploiement des formateurs électoraux provinciaux dans les 280 sites de formation. Du 20 septembre au 18 novembre, mise en place d'un système sécurisé de télécommunication dans sa troisième phase, qui consiste à la stabilisation et la fiabilisation du réseau. Du 23 septembre au 22 octobre, recrutement et formation des préposés à l'agrégation des résultats au niveau local et central. Du 24 septembre au 23 octobre, campagne électorale pour les candidats députés provinciaux. Du 26 septembre au 5 octobre 2015, formation des chefs de centre de vote et des présidents formateurs provinciaux. Du 23 octobre au 23 octobre 2015, déploiement des chefs de centre de vote et des présidents formateurs des sites de formation vers les centres de vote. Du 19 octobre au 23 octobre 2015, campagne électorale pour les candidats conseillers communaux et conseillers des secteurs et chefferies. Du 10 octobre au 25 octobre au 25 octobre 2015, affichage des listes des électeurs par site de vote et par bureau de vote. Du 17 octobre au 23 octobre 2015, formation des membres des bureaux de vote et des dépouillements. Du 24 octobre au 25 octobre au 25 octobre 2015, installation du matériel et aménagement des bureaux de vote. Le 25 octobre 2015, c'est le jour du vote des députés provinciaux, des conseillers communaux et des conseillers des secteurs et chefferies sur l'étendue de toute la République. Du 26 octobre 2015 au 9 décembre 2015, ramassage, transmission, agrégation des résultats des votes. Ce délai peut être réduit si le système de transmission rapide est totalement mis en place. Le 10 décembre 2015, annonce des résultats provisoires pour les députés provinciaux, pour les conseillers communaux et pour les conseillers des secteurs et chefferies. Du 11 décembre au 18 décembre 2015, contentieux des résultats des élections des députés provinciaux, des conseillers communaux et des conseillers des secteurs et chefferies. Du 19 décembre 2015 au 16 février 2016, traitement des contentieux des résultats des élections des députés provinciaux, des conseillers communaux, des conseillers des secteurs et chefferies. Du 25 décembre 2015 au 23 janvier 2016, installation des assemblées provinciales, des conseillers communaux et des conseils locaux. Du 8 janvier 2016 au 17 janvier de la même année, convocation des candidats chefs coutumiers des territoires à la sélection au niveau provincial. Du 15 janvier. Le 15 janvier, transmission de la liste des candidats chefs coutumiers au bureau provisoire de l'Assemblée provinciale. Le 18 janvier 2016, désignation des chefs coutumiers à coopter aux chefs liés des provinces. Du 20 janvier, cooptation et validation des mandats des chefs coutumiers désignés par les assemblées provinciales. Du 20 janvier au 28 janvier 2016, contentieux sur la cooptation des chefs coutumiers. Du 10 janvier au 13 janvier 2016, élection des bureaux définitifs des assemblées provinciales, des conseils communaux et des conseils locaux. Le 17 février 2016, programmation des résultats définitifs des élections des députés provinciaux, des conseils communaux et des conseils de secteur et chefferie. Des chiffres romains. Élection sénatoriale, des gouverneurs, des élections urbaines, communales et locales en scrutin indirect. Du 25 novembre 2015 au 8 décembre 2015, réception et traitement des candidatures des sénateurs, des gouverneurs et vice-gouverneurs, des conseils urbains, des maires et maires adjoints, des bourgomestres et bourgomestres adjoints, des chefs de secteur et chefs de secteur adjoints. Du 9 décembre au 13 décembre 2015, ajout, retrait ou substitution des candidatures. Du 14 décembre 2015 au 23 décembre 2015, transmission des dossiers de candidature des sénateurs, des gouverneurs, conseils urbains, maires, bourgomestres et chefs de secteur pour la délibération de l'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale indépendante. Du 24 décembre 2015, nous publions la liste provisoire des candidats sénateurs, candidats gouverneurs et vice-gouverneurs, candidats conseillers urbains, maires adjoints, bourgomestres et chefs de secteur. Du 25 décembre au 2 janvier, il y a contentieux des candidatures de sénateurs, des gouverneurs et vice-gouverneurs, des conseillers urbains, maires et maires adjoints, bourgomestres et bourgomestres adjoints, chefs de secteur et chefs de secteur adjoints. Le 2 janvier 2016, publication de la liste définitive des candidats aux élections sénatoriales. Le 5 janvier 2016, publication de la liste définitive des candidats conseillers urbains, bourgomestres et bourgomestres adjoints, chefs de secteur et chefs de secteur adjoints. Le 13 du 13 janvier au 15 janvier 2016, campagne électorale de l'élection des sénateurs. Du 16 au 18 janvier 2016, campagne électorale des conseillers urbains, des bourgomestres et bourgomestres adjoints, des chefs de secteur et chefs de secteur adjoints. Le 16 janvier 2016, publication de la liste définitive des candidats à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Le 17 janvier 2016, jour de scrutin pour les sénateurs. Le même 17 janvier 2016, agrégation et annonce des résultats provisoires des élections sénatoriales. Du 18 janvier au 25 janvier 2016, recours et contentier des élections, contentier des résultats des élections sénatoriales. Le 20 janvier 2016, jour du vote combiné des conseillers urbains, des bourgomestres et bourgomestres adjoints, des chefs de secteur et chefs de secteur adjoints. Du 20 janvier au 21 janvier 2016, agrégation et annonce des résultats provisoires pour les conseillers urbains, des bourgomestres et des chefs de secteur. Du 20 janvier au 25 janvier 2016, recours et contentier des résultats des élections des conseillers urbains. Du 27 janvier au 29 janvier 2016, campagne électorale des gouverneurs et vice-gouverneurs. Le 31 janvier 2016, jour de scrutin des gouverneurs et vice-gouverneurs. Le même jour, le 31 janvier 2016, agrégation et annonce des résultats provisoires de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Du 1er février au 1er mars 2016, installation du Sénat. Du 1er février au 15 février 2016, recours et contentier relatifs à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Du 5 janvier au 29 février 2016, installation des conseils urbains. Du 16 février, le 16 février s'il vous plaît, proclamation des résultats définitifs des bourgomestres et des bourgomestres adjoints, des chefs de secteur et des chefs de secteur adjoints. Le 11 février 2016, investiture de bourgomestres et des chefs de secteur adjoints. Le 16 février, programmation des résultats définitifs de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Le 21 février 2016, investiture de gouverneurs et vice-gouverneurs par le président de la République. Le 21 février 2016, publication des listes définitives des candidats maires et maires adjoints. Le 3 mars et le 25 mars et le 5 mars 2016, campagne électorale des maires et maires adjoints. Le 7 mars 2016, campagne électorale des maires et maires adjoints. Le 7 mars 2016, jour d'escritain pour les maires et maires adjoints. Le 7 mars 2016, agrégation et annonce des résultats provisoires. Le 28 mars au 22 mars 2016, recours et contentieux relatifs à l'élection des maires et maires adjoints. Le 23 mars 2016, programmation des résultats définitifs. Le 26 mars 2016, publication des résultats définitifs des sénateurs. Le 28 mars 2016, investiture de maires et maires adjoints. Le 30 mars 2016, le 30 mars 2016, publication des résultats définitifs des conseillers urbains. Le 30 mars 2016, publication des résultats définitifs des conseillers urbains. Le 3 chiffres romains, élections présidentielles et législatives. Le 28 janvier 2015, au 31 décembre 2015, activité préparatoire de la mise à jour du fichier électoral. Le 1er janvier au 4 mars 2016, activité de collecte des données de la mise à jour du fichier électoral. Le 1er janvier au 7 février 2016, contentieux des listes électorales après clôture du centre d'inscription. Le 1er janvier au 4 mars 2016, ramassage et transmission des CD finaux à l'antenne et au centre national de traitement. Le 5 mars au 29 mars 2016, traitement et consolidation des données par le centre national de traitement ou l'opération de centralisation. Le 30 mars au 28 avril 2016, détection des doublons biométriques potentiels. Le 3 avril au 12 avril 2016, préparation du projet de répartition des sièges par le gouvernement et son dépôt à l'Assemblée nationale. Le 4 avril 2016 au 3 mai 2016, formation des agents, déploiement du matériel et aménagement des bureaux de réception et traitement des candidataires. Le 3 avril au 13 avril 2016, vote de la loi sur la répartition des sièges par le Parlement. Le 3 mai au 5 mai 2016, promulgation de la loi sur la répartition des sièges. Le 3 mai au 28 novembre 2016, cadre de concertation au niveau national, provincial et local avec les parties prenantes. Le 3 mai au 28 novembre 2016, campagne de sensibilisation électorale sur l'inscription des candidatures et le déroulement des scrutins. Le 6 mai 2016, convocation de l'électorat et ouverture de l'inscription des candidatures. Le 7 mai au 5 juin 2016, retrait des formulaires, dépôt des dossiers des candidatures, le délai officiel de l'enregistrement, de vérification et de traitement, plus la validation. Le 6 mai au 10 juin 2016, ajout, retrait ou substitution des candidatures. Le 11 juin au 30 juin 2016, transmission des données et délibérations par l'Assemblée plénière ou le bureau de la CNI. Le 12 juin au 11 juillet, audite du fichier électoral mis à jour. Le 1er juillet 2016, publication des listes provisoires des candidatures aux élections générales, présidentielles et législatives. Le 12 juillet 2016, du 12 juillet 2016, contentieux des candidatures, dépôt et traitement des recours. Le 13 juillet 2016, publication des listes définitives des candidatures aux élections présidentielles et législatives nationales. Le 14 juillet 2016, préparatif technique de l'impression des bulletins, des procès-verbaux et des fiches de résultats, nettoyage et consolidation de la base de données des candidats. Le 13 juillet 2016, du 13 juillet 2016, production et livraison des bulletins de vote, procès-verbaux et fiches de résultats aux 15 ailes. Du 19 août au 28 août 2016, formation des experts formataires. Du 19 septembre au 18 septembre, formation des formateurs électoraux nationaux et des membres de CEP. Le 20 septembre 2016, convocation discrétaine pour l'élection présidentielle conformément à l'article 73 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Du 21 septembre au 30 septembre 2016, déploiement des formateurs électoraux nationaux dans les chefs liés des territoires et dans les villes. Le 27 septembre 2016, publication des listes définitives des électeurs par circonscription et par centre et bureau de vote. Le 28 septembre 2016, du 28 septembre 2016 au 11 novembre 2016, déploiement des listes définitives des électeurs vers les sites d'affichage. Du 23 octobre au 7 octobre 2016, formation sur les accréditations des témoins, des observateurs et des journalistes. Du 23 octobre au 12 octobre 2016, formation des formateurs électoraux provinciaux par les formateurs électoraux nationaux. Du 25 octobre au 3 novembre 2006, recrutement des préposés à l'agrégation des résultats. Du 27 octobre au 5 novembre 2016, formation des chefs de centre et des votes et des présidents des formateurs provinciaux. Du 27 octobre au 25 novembre, campagne électorale pour les élections présidentielles et législatives. Du 5 novembre au 14 novembre 2016, recrutement et formation des préposés à l'agrégation des résultats. Du 26 novembre au 20 novembre 2016, déploiement des matériels, documents électoraux dans les 280 sites de formation vers les centres de vote. Du 16 novembre au 18 novembre 2016, déploiement des chefs de vote et des présidents des sites de formation vers les centres de vote. Du 12 novembre au 16 novembre 2016, affichage des listes des électeurs par circonscription électorale. Du 19 novembre au 25 novembre 2016, formation des membres des bureaux de vote et des dépouillements. Le 26 novembre au 26 novembre 2016, installation du matériel et aménagement des bureaux de vote. Le 27 novembre 2016, jour de scrutin combiné présidentiel et législatif, ouverture des bureaux de vote et des dépouillements. Du 28 novembre au 26 novembre 2016, ramassage et compilation des résultats du vote présidentiel. Ramassage et compilation des résultats du vote législatif. Le 7 décembre 2016, annonce des résultats provisoires de l'élection présidentielle par la Commission électorale nationale indépendante. Du 8 décembre au 16 décembre 2016, recours et traitement des contentieux des résultats des élections présidentielles. Le 17 décembre 2016, publication des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Le 20 décembre 2016, prestation de serment du président élu. Le 27 janvier 2017, annonce des résultats provisoires pour les élections législatives nationales. Du 28 janvier 2017, au 4 février 2017, recours et relatifs aux contentieux des élections législatives nationales. Le 25 février 2017, recours et relatifs aux élections législatives. Le 25 février au 5 avril 2017, traitement des contentieux des élections législatives. Le 15 février au 13 mars 2017, installation de l'Assemblée nationale. du 1er mars 2017, du 1er mars 2017, recours et relatifs aux élections législatives. Donc, le 1er mars 2017, recours et relatifs aux élections législatives. Du 18 mars au 16 avril 2017, évaluation générale du processus électoral par la Commission électorale nationale indépendante. Du 1er mai au 29 juin 2017, élaboration du rapport général du processus électoral à présenter à l'Assemblée nationale. C'est Akishasa, le 12 février 2015, pour le président en mission, André Pongwessongo, vice-président.